En 1900, 1% des Américains détiennent 45% de la richesse nationale. C'est le temps des barons voleurs, super-héros du capitalisme. Carnegie, Vanderbilt, J.P. Morgan, John Davison, Rockefeller, Rockefeller, la plus grande fortune de l'histoire, jusqu'à 190 milliards de dollars actuels, trois fois la fortune de Bill Gates. Et de quel droit ? Le droit divin et la sélection naturelle. Il le dit, J.D. Rockefeller. La croissance des grands groupes n'est que la survie de ceux qui sont les plus aptes. C'est la façon de faire de la nature et c'est une loi de Dieu. Son collègue, Carnegie, le roi de l'acier, est tout à fait d'accord. Carnegie nous dit, « La richesse, concentrée par quelques-uns, sert bien plus la cause du progrès que lorsqu'elles sont émiettées en salaire destinées à faire vivre la multitude. » Quant à l'ami de Carnegie, Freak, oui, il s'appelle Freak, Henry Clay Freak, un autre baron voleur, qui affirme, « J'ai les moyens d'acheter la moitié de la classe ouvrière américaine et de lui ordonner de massacrer l'autre moitié. » La lutte sociale se développe, avec des milliers de grèves partout, jusque chez lui, et ça ne lui plaît pas. En 1892, à Homestead, il engage 300 agents de Pinkerton. Pinkerton, la fameuse agence de détectives qui s'infiltre parmi les ouvriers pour provoquer les flics et briser les grèves. M. Freak constitue une petite milice patronale qui tire à la mitrailleuse sur des travailleurs en grève dans la nuit du 5 juillet 1892. 16 morts, dont un enfant parmi les ouvriers. Alexandre Bergman est un militant communiste et libertaire juif russe de 22 ans. C'est le compagnon de la fameuse Emma Goldman que le président américain désignera plus tard comme « la femme la plus dangereuse d'Amérique ». Alexandre Bergman, donc, pour venger les ouvriers qui se sont fait tuer, rend une petite visite à M. Freak. Deux balles dans le cou. Freak est grièvement blessé, mais au bout d'une semaine, il retourne au bureau. Bergman, quant à lui, est condamné à 22 ans de prison. Comme les autres barons voleurs, M. Freak se fera une image de mécènes et de bienfaiteurs de l'humanité en collectionnant des Rembrandts, des Renoirs, des bateaux. Chers amis nouveaux riches, vous avez fait des milliards avec la sueur et la santé des pauvres. Vous ne voulez pas payer d'impôts, et en plus, vous voulez qu'on vous aime. Mais c'est possible. Faites une fondation. Amis riches, votre fondation va vous permettre de mettre votre fortune à l'abri de l'impôt et de vous afficher en donateur magnifique. Vous êtes le roi de la saucisse. Vous voilà, Médicis. Dans le superbe musée de M. Freak à New York, vous avez peu de chance de tomber sur les photos de Jacob Rees. Photographe pour la presse populaire dans les années 1880, avec force, Jacob Rees a montré les taudis et les bafons de New York. Comment vit l'autre moitié ? C'est-à-dire la moitié des habitants de la ville. Jacob Rees faisait partie des journalistes que Theodore Roosevelt appelait « muckrackers », c'est-à-dire les fouilles-merdes, ceux qui dénonçaient la corruption, la violence, le gangstérisme des tout-puissants patrons des grands trusts, les grands barons du chemin de fer, de la viande ou de l'acier. . Etai, les galeries des habitants, la mort est en train de fer. Il se dit qu'il est en train de fer. Il est en train de fer, Il est en train de fer. Merci.